Depuis quelques jours, la vie de cette mère de famille a basculé. Son fils n'a pas repris l'école. Dimanche, il a reçu un message venant d'un autre élève avec qui il a eu des problèmes en 5e lors de l'année scolaire écoulée. Les termes sont violents. Il choque le garçon de 12 ans, mais aussi sa mère qui avait plusieurs fois alerté la direction du collège. Yamina décide de publier ce message sur son compte Facebook. J'étais prise d'une colère. J'ai publié sur Facebook parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai mis un post sur Facebook parce qu'à la veille de la rentrée, j'estime qu'il pouvait lui foutre la paix, le laisser faire sa rentrée comme tout le monde, tranquillement. J'ai dit là, il est en train de bien lui mettre la pression. Parce que moi, mon fils, comme il rentrait en 4e, il est rentré mercredi. Donc là, il lui laissait le temps de bien mijoter la chose pendant 3 jours, vous voyez. Yamina Messadaoui avait déjà porté plate le 6 juillet pour harcèlement. Les faits se sont passés dans ce collège privé de Solème. Des moqueries fréquentes, des intimidations dans la cour ou dans le bus et même du racket qui provoque des problèmes de santé chez l'enfant. La maman va plusieurs fois prévenir la direction qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Apparemment, celle-ci a changé de classe l'auteur du message, considéré comme le principal harceleur. Une mesure insuffisante pour les parents. Je veux briser ce silence parce que j'estime qu'on ne punit pas assez les personnes qui font ça. On vous sort des réponses, mais alors complètement, pardon du terme, débiles. Moi, l'enfant, aujourd'hui, sa sanction, c'est changer de classe. Une enquête a été lancée par la gendarmerie suite à ce message. En attendant, Yamina cherche un autre établissement pour son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada